C'est propre, je vais l'accrocher dans ma chambre, soit dans ma chambre, soit dans mon setup. Tu vois bien un truc design. Ça va faire bizarre de quitter cette chambre, le décor et tout, c'est une dinguerie. Je suis resté combien de temps avec ce décor ? Il va être 4 ans, 5 ans. 5 piges, ça fait 5 piges que je me tape ce décor ! L'horloge qui marche pas ! Que des souvenirs ! Franchement, vous m'avez vu grandir ici, c'est une dinguerie. J'ai pas changé mon décor, j'ai jamais voulu changer. Je me suis dit, vas-y, je vais garder ça en mode authentique. Mais ça y est là, ça y est, on passe à l'étape supérieure. Le superposé qui n'existe plus. En fait, il s'est pété. C'était obligé, la chambre, elle allait rendre là à un moment donné. Les costumes du daron, de la daronne. Très iconique tout ça. Franchement, c'est une dinguerie. En tout cas, j'ai kiffé partager ce petit bout de chemin avec vous. Ça a été mémorable. J'espère qu'il y en aura encore d'autres, et encore d'autres, encore d'autres moments qu'on va kiffer ensemble. Et c'est parti, nouvelle aventure ! Bon, bref, c'était la séquence émotion. Mais là, on n'a clairement pas le temps de pleurer. Il y a du boulot, moi, je vous le dis. Ces deux dernières semaines, ça a été charbon. Ça fait deux mois que je suis en travaux, déjà. J'ai refaîché ma mère, et là, je vais faire chez OAM. Tout ce qui est salle de bain, chambre, salon, je dois tout refaire de A à Z. Après, il va falloir meubler. Mais juste avant, j'aurai des travaux. Ça veut dire que j'aurai de la faillance à mettre, du carrelage, surtout dans la salle de bain et la cuisine. Après, les autres pièces, ce sera du parquet. Mais il y a du boulot. Et je vous le dis, pendant un bon bout de temps, vous allez manger les travaux avec OAM. Eh bah oui ! Voilà l'intelligence ! Mais juste avant, très important, il fallait que j'officialise quand même auprès de ma famille. Si Rame nous a une basket, on va mettre une basket ici. Ah, il en a trop ! Il y aura de la place pour toi, maintenant. Arrête pas que tu me fous de bordel dans ta chambre. C'est toi qui va récupérer cette chambre avec Ali, par contre. Hein ? Oui, tu partages aussi. Il a partagé toute sa vie. Arrête, arrête, arrête. Toute sa vie, il a partagé avec toi, tu crois que je ne vais pas partager ? Avec un autre ? Ok, je déroule mon. Je vais acheter un autre et superposé, t'inquiète pas. Tiens, ses chaussures, tiens ! Oui, tu pourras partir. Ça y est, c'est bon, tu vas partir, tu vas nous laisser, hein. Tu vas me laisser lui vide. Bah oui, ça y est, il faut que je parte là, ça y est. J'ai bientôt 30 ans, tu vas me manquer. Je pourrais pas rester encore dans un superposé, c'est chaud. Regarde, je vais immédi les émotions, carré. Je vais passer, je vais venir. Je crois vraiment, je vais partir, je vais te laisser comme ça. Je passerai de voir de temps en temps, t'inquiète. Oui, bah oui, tu passes. Ah, obligé, tu passes. Mais bon, faut que je commence à faire ma vie, t'inquiète pas. Mais c'est bien, mon fils. Mais si tu deviens un adulte, un homme, responsable, pas comme ton père. Clanchard l'assisté, viens avec toi. Ta gueule, je suis mal assisté. Je suis responsable, c'est moi qui m'aille le loyer. Dans ta gueule, encore en revue, tu peux le loyer. C'est rien faire du cinéma et du savon. Je suis complètement perché lui. Je crois qu'il est même pas au courant de ce qu'on fait. Je déménage. Mais c'est pas dans le problème, je vais pas être au courant. Vite à visite. Pas l'heure de l'interpeller. Clanchard. En tout cas, mon fils, c'est ta mesure de... Quoi que ce soit, tu m'appelles. Attention, tu m'appelles pas. Je te boxe, tu m'appelles. Obligé. Ah oui, maman, c'est ça que je voulais te demander. Ali, il est où ? Elle est sortie. Ok, vas-y, je vais l'appeler. J'ai l'appelé, j'ai besoin de... Appelle-le, va voir où il est. Tu me vides toute l'armoire. S'il te plaît. Vides l'armoire, vite. Mais c'est toi qui vas la prendre l'armoire. Tu es dans le B9 total. Tout B9. Oui, Ali, ça va ou quoi ? Oui, ça va Alhamdallah. Et toi, ça va ? Ouais, ça va, ça va. Eh, tu fais quoi là ? Juste de sortir. J'ai pris un hiper. Je vais aller voir ma copine. Tu vas voir ta copine, t'as une copine toi. Ah bah ça, ils m'ont fait une copine. Je vais la voir vite, vite. Bac, salam, salam, bonjour, bonjour. Ok, eh, j'avais besoin de toi. Est-ce que tu peux venir faire les travaux chez moi ? Maintenant ? Pas maintenant, mais à partir de demain. Si je te fais ça, tu me laisses la chambre. Ouais, t'inquiète. Sur le ciel, parce que moi, je peux pas dormir tout le tout salaud. T'inquiète, t'inquiète, je te laisserai ma chambre. Sur le ciel. Demain, demain, ça va. Vas-y, ça marche. Allez, ciao, ciao. Vas-y, vas-y. Ok, ça c'est fait, c'est carré. Comme ça, demain je commence. C'est qui ? Oh non, putain, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ouais, qu'est-ce que tu me veux ? Wesh. Ça va ou pas ? Ça va et toi ? J'ai appris que je suis déménagé. Ouais, 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 je déménage, ouais. Ça y est, je pense qu'il y a besoin d'aide. Non, pour l'instant, ça va. Je te tiens au courant, de toute façon. T'as pas de chambre en plus ? Attends, wesh, qu'est-ce qui t'arrive ? Comment ça, une chambre en plus ? J'ai appris que t'avais une chambre en plus. J'ai ma chambre, c'est tout. Et la chambre d'à côté aussi. Non, non, il n'y a pas de chambre en plus. Si, 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 je suis ton colocataire, je suis ton ami. Je serai à la mort, très bon. Non, non, mais tu vas pas venir avec moi. Tu avais appris tes cartons, si t'as plein. Non, mais tu vas pas venir avec moi. Les affaires, elles sont là. Dépêche-toi. Mais vas-y, mais c'est un fou, lui. Qu'est-ce que je te casse la tête ? Bien quoi, l'équipe ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tous ceux qui me suivent sur Insta, je vous l'ai annoncé. J'ai enfin pris mon appartement. Fat, ça y est. Il quitte son lit superposé. Il quitte sa famille. Il quitte sa chambre. Enfin, il quitte sa famille. Il change d'appart, quoi. Ça a pris du temps. Et mieux au retard que jamais. Eh, ça va me faire bizarre de vivre tout ça dans mon appartement. Je pense qu'au début, c'est chelou. Mais après, tu t'habitues. Tu prends goût aussi. Et là, ce que vous voyez ici, là, c'est la pièce où je vais faire mon setup YouTube. Parce que j'ai voulu séparer ma chambre de mon setup. J'ai pas envie de faire des vidéos dans ma chambre, en fait. Je faisais ça chez ma mère. Je me suis dit, si je quitte, tout optimiser directement. Ça veut dire que t'as ta chambre, t'as ton setup. De toute façon, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu l'appart. Et vous allez me suivre dans toute la conception de cet appartement. En tout cas, j'ai hâte de commencer cette aventure avec vous. Là, en réalité, c'est un nouveau départ. C'est parti. Bien, bien, équipe. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, c'est le premier jour des travaux. On commence déjà à enlever tout ce qui me dérange. Ce qui est carrelage, déjà posé, sol, ligne, tout. On va tout enlever et on va tout changer. Musique 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 Bon, là, on va attaquer ma chambre. On va enlever ce papier peint. Bordeaux, trop moche. Alors, le parquet, je peux pas me le voir. Ouais, c'est trop moche. En fait, c'est beau, mais c'est bien dans une grande pièce. Pas une petite pièce comme ça. Et le papier peint, genre, je kiffe. Franchement, vous mettez jamais du papier peint chez vous. Privilégiez la peinture. Comme ça, si demain ça vous plaît pas, vous changez. Vous changez la couleur seulement. Coup de peinture et c'est carré. Il y a du boulot. Musique 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 Bon, on a fini, là. Là on a fini dans le tout pas de l'épas C'est carré en vrai On va juste dévoiler un petit peu les risques du qu'il reste Et ensuite il y a l'autre team qui est en train de terminer la cuisine, le sol Ah ouais c'est carré hein Voilà il m'empêche chez ça Et il crée pour voir Ah oui on a enlevé le lavabo aussi Parce qu'il était éclaté Après il va falloir qu'on enlève ça aussi Le lino qu'ils ont mis dans la salle de bain Putain elle est pas lumineuse la salle de bain hein Faut changer la lampe aussi Bah bref faut tout changer Nous là ce qu'on doit faire On doit tout déplacer On doit mettre tout dans ma chambre C'est parti hein Allez Comment on fait pour enlever ? Voilà Ali c'est ça que je veux mettre Eh franchement je vais pas vous mentir Enlever le parquet c'est ma passion De toute façon tout ce qui est enlever, décoller, peindre Tout ça là c'est trop satisfaisant Je me suis découvert une nouvelle passion C'est bon on va enlever tout le parquet C'est dégueulasse Dégueulasse Ils ont mis un parquet tout claqué Déjà c'est beaucoup plus lumineux Ah oui ce qu'il faut savoir c'est que les journées avec Ali sont très courtes Il commence à 8h et il finit à 13h Ça passe tellement vite que c'est déjà le troisième jour des travaux Bien à quoi les amis ? J'espère que vous allez bien Moi je vous explique Là on est encore sur la cuisine La cuisine qui ne veut pas se terminer J'ai installé un petit matelas pour pouvoir m'allonger Ah non moi je fais des pauses Je ne peux pas enchaîner comme ça non-stop Je fais des pauses Là ils sont en train de finir le carrelage Là on a mis les joints Ensuite on va enchaîner la faïence Attendez je vais vous montrer Je vais vous montrer Salut Ali ! Bonjour les enfants Bonjour Bien à travailler Voilà j'ai vu à nouveau l'ouvrir Rimka 93 à 95 Elle ne sait pas quoi dire Regardez Là c'est quand il n'y a pas les joints Là c'est quand il y a les joints Là on voit bien le carrelage comment il est beau Après on va mettre du carrelage Comme ça Comme ça Là c'est la colonne Il y aura Four au micro-ondes Voilà Je suis au montage Et je suis en train de me rendre compte Qu'on faisait vraiment des journées toutes sautées C'est quoi ces journées sauter là On travaille que de 8h à 13h Wesh Je voulais t'appeler pour te demander Par rapport à la faïence Je voulais t'appeler Par rapport à la faïence Par rapport à la faïence Tu es censé travailler avec moi Tu vas travailler en fait chez les gens Tu sais Tu es pour moi Tu es pour moi Tu es pour moi Tu es pour moi T'en penses quoi de ça pour la salle de bain ? Ok je prends ça c'est bon ? 13 euros 13 C'est bon A jugé vendu A jugé vendu de rien du tout finalement on part sur ça Rien à voir Rien à voir Non parce que vas-y l'autre galère Couper tout ça c'est relou Ça tu vois c'est carré sur les côtés donc ça passe crème Après on voulait choisir la faïence de la cuisine On voulait partir sur une faïence on va dire effet un peu métro Comme vous pouvez le voir Et au final c'est ce qu'on a pris Dites moi ce que vous en pensez Les tableaux visitez ce que ça dans le milieu On s'il vous en a dit Son, je vous en a dit En fait... C'est bon ? C'est vrai ? Oui C'est bon C'est bon C'est bon C'est bien ou pas ? Magnifique C'est charmé hein ? On va monter jusque là On monte jusque là Exactement C'est charmé Ah voilà c'est charmé C'est beau hein ? Super Je pense que c'est carré Bon là je vous explique On est sur la finition de la cuisine Mais je vous montrerai pas tout de suite Après quand tout sera fini Je vous ferai un Comment on dit ? Home tour Putain j'ai toujours voulu en faire un Bon là c'est un appart Quand j'arrive à barrique Je vous ferai un home tour Là on a proposé le carrelage De la salle de bain Et avant il y avait un ligno dégueulasse Et puis voilà quoi Ça prend forme petit à petit En tout cas Restez connecté Dans les prochaines vidéos Je vous montrerai un peu plus L'avancée des travaux Mais là ça va Il va rester quoi Ali ? Il reste rien Il reste sauf le machine à l'arbre Non il reste l'électroménager Il reste l'électroménager Voilà Mais après Dans les autres pièces il reste quoi ? Il reste le parquet La paix de vie Fait vite aussi Et après la salle de bain Le salle de bain vite vite Oui la salle de bain aussi C'est la cuisine Quand on vient de la cuisine Après t'as tout fini Ah la beau gosse Il a eu 50 ans hier Surtout le joyeux anniversaire en commentaire Joyeux anniversaire en commentaire Joyeux anniversaire Ali Tu vois il est content 50 ans ça c'est fait Il est content je suis trop 50 ans Bon bon les équipes C'est la fin de la vidéo J'espère que cette vidéo vous a plu C'est un nouveau départ pour moi J'espère que vous serez nombreux à m'encourager A me soutenir dans cette étape là Parce que c'est l'étape de ma live quand même J'ai hâte de tout vous montrer J'ai hâte de terminer aussi tous les travaux Puis voir vraiment le rendu final Et je pense que vous allez kiffer Franchement j'ai envie de faire un truc propre de ouf En tout cas merci de me suivre N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez kiffé Vous abonner Partager Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Ciao l'équipe